Le potager du château de Broglie inaugure cette année sa première fête des bons plans et plans avec un T pour faire référence aux plantes, etc. Un petit jeu de mots. On va en parler dans cette émission aujourd'hui avec Philippe Maurice de Broglie. Bonjour. Bonjour. Alors la fête des bons plans, ça sera donc le 30 avril et le 1er mai prochain pour célébrer l'ouverture de la saison et l'inauguration de la restauration des serfs. Tout d'abord, présentez-nous un petit peu cet événement. Pourquoi l'avez-vous mis en place ? Écoutez, j'ai travaillé avec un jardinier avec qui je travaille depuis longtemps, à la Bourglie-Désière, et on a restauré un endroit qui s'appelle le potager de Broglie, qui était le potager du château, qui était un peu à l'abandon, il faut bien le dire. Et on a remis en place depuis 2-3 ans l'ensemble de la structure du potager. Arrivant à cette étape-là, on s'est attaqué à la structure de bâtiments, et notamment des serfs, et on est en train de procéder à la restauration de la serre principale, qui est très bien exposée dans l'espace. Et donc à cette occasion-là, comme tout ça est arrivé un peu à maturité, on s'est dit que ce serait une bonne idée de faire une petite manifestation, et de faire profiter ce lieu aux gens, et de le faire connaître, et voilà. Ce potager, c'est-à-dire justement, qu'est-ce qu'elles ont de si spécial pour vous ? Écoutez, c'est un élément de la structure du domaine, et on souhaitait que ça soit remis en état. On souhaitait aussi pouvoir faire une production qui puisse être partagée avec les gens du pays ou les gens qui s'intéressent. Et donc on a fait une petite production les années passées, qui s'est vendue naturellement aux gens du pays. Et voilà, on a cette démarche, je dirais, spontanée. Alors évidemment, la production du potager du château sera donc mise à l'honneur grâce à des plants de tomates, notamment qui viennent du conservatoire, de la tomate de la Bourdesière. Vous avez mentionné un jardinier justement, issu de la Bourdesière. Donc il y aura d'autres végétaux, bien sûr. Mais pour ce qui est de ces tomates, qu'est-ce qu'elles ont de si particuliers, justement ? Alors on avait monté avec mon frère dans une propriété de la Loire qui s'appelle la Bourdesière, un conservatoire de la tomate. Et avec Marc Brizion, on avait collectionné à peu près plusieurs centaines de variétés de tomates. Comme vous le savez, la tomate est un fruit et pas un légume. La tomate est cultivée partout dans le monde, avec des climats très variés, de la Russie au Pérou, en passant par l'Europe, etc. Et donc vous avez pour chaque climat une variété de tomates qui, évidemment, a un goût différent. Parfois une forme différente et souvent une couleur différente. Et donc il y en a des sucrés, il y en a des moins sucrés, etc. Et voilà. Et donc on a voulu exposer et faire connaître aux gens ces variétés-là. À l'époque, c'était très peu connu. Depuis, c'est devenu beaucoup plus courant. Et donc voilà. Et donc on profite de cette manifestation pour faire profiter les gens de ces variétés-là, qui sont moins communes dans Normandie, parce qu'il fait plus frais. Et forcément, c'est moins facile de cultiver la tomate. Alors mis à part ces fameuses tomates, il y aura une vingtaine de pépinéristes et de producteurs locaux, donc de végétaux, qui sont présents. Qui seront-ils, justement ? Et est-ce qu'ils sont tous issus du coin ? Ou est-ce qu'il y en a qui viennent d'un peu plus loin, peut-être ? Alors l'idée, c'est d'assembler un ensemble de producteurs, d'horticulteurs, de pépinéristes qui font des choses variées et différentes. L'idée, c'est qu'au-delà de ce qu'on peut trouver dans son environnement immédiat de fournisseurs, on puisse rencontrer des spécialistes de plantes particulières. Ça peut être les plantes grasses, ça peut être les orchidées, ça peut être les géraniums odoriférants, qu'on ne va pas forcément rencontrer tous les jours et qui permettent d'accéder à une expérience, à des conseils de production et à des végétaux qu'on n'a pas tous les jours autour de soi. Promouvoir, justement, nos producteurs locaux, encouragez au circuit court, etc. Est-ce que c'est une valeur que vous souhaitez transmettre, justement, pendant cet événement-là ? Est-ce que c'est l'un des objectifs de l'événement ? Oui. Comme vous savez, l'ère du temps est aujourd'hui beaucoup moins à la production industrielle et massive de végétaux standardisés, on va dire. Elle est aujourd'hui beaucoup plus orientée vers la qualité, la biodiversité, et le goût et les saveurs des fruits et des légumes. Donc les productions locales sont très orientées sur ces qualités-là et il faut que les gens en profitent. Ils le font d'ailleurs à travers les AMAP, à travers différents circuits de distribution et de production qui s'adaptent aujourd'hui au goût des gens. Cette fête des bons plans, c'est la première étape d'une démarche pédagogique. Il y a ou il y aura d'ailleurs des projets avec l'école primaire de Broglie et sans doute d'autres écoles de la région. Quelles seraient ces potentielles autres écoles et quel est ce projet, plus précisément ? Alors l'idée, c'est dans le cadre de la manifestation, d'assembler, je dirais, les acteurs locaux dans leur diversité à la démarche. Et bien sûr, on a pensé aux élèves de l'école de Broglie parce qu'on s'est dit que ce serait intéressant de les associer et de les intéresser à cet univers-là, de leur faire appréhender dans leur jeune temps la diversité biologique auxquelles ils vont être confrontés dans le monde moderne d'aujourd'hui et d'avoir des projets interactifs, c'est-à-dire peut-être de les faire travailler sur un carré du potager pour qu'ils fassent eux-mêmes leur propre culture. Et en même temps, on va avoir une démarche interactive parce que j'ai une amie qui fait des vaches et des abeilles géantes, il va y avoir un apiculteur, il y aura un aspect pédagogique sur les abeilles par exemple. Pourquoi justement c'est important pour vous de sensibiliser cette jeunesse à la production locale, aux enseignements de la nature ? Parce que la jeunesse, c'est l'avenir. On sait bien que notre planète a beaucoup de problèmes d'écologie en général et donc de végétaux aussi. On sait aussi que les espèces animales et végétales risquent de disparaître pour certaines si on ne s'en occupe pas. Donc il faut que la jeunesse s'intéresse à ça naturellement. Vous avez parlé de jeunesse, d'avenir et d'écologie. Est-ce que vous pensez justement que cette jeunesse est plus apte à changer les choses au fur et à mesure, plus consciente du danger dans lequel on est à ce niveau-là ? La jeunesse est naturellement beaucoup plus ouverte aux problèmes du monde. Elle y est sensible. Et donc comme je dirais aujourd'hui, on se rend compte que la production humaine a quand même quelques interactions négatives avec la planète. Elle va être amenée à mécaniquement essayer de rattraper tous ces défauts. Donc plus ils seront intéressés jeunes au sujet, plus ils vont spontanément, avec leur générosité, s'y développer. Alors pour revenir du coup à cet événement, pendant les deux jours, il y aura une bourse aux plantes. Qu'est-ce que c'est justement qu'une bourse aux plantes ? La bourse aux plantes, c'est pareil, c'est de l'interactivité. C'est-à-dire que vous avez des gens qui produisent, je ne sais pas, des pieds de vignes, des choses variées, qui ont une expérience, une culture, une expérience d'un produit particulier qui va être ravi d'échanger avec un producteur de tomates qui lui fait autre chose, avec d'autres univers, d'autres produits, d'autres végétaux. Et cette interaction, d'abord ça crée des relations entre des gens qui ne se côtoient pas tous les jours, qui ont des expériences professionnelles et diverses, et qui en même temps ont un centre d'intérêt commun. Et donc ne produisent pas forcément les mêmes choses. On découvre des plantes, on découvre des choses, on découvre des gens. Et voilà, et donc c'est toujours assez enrichissant. Vous l'avez dit, il y aura des pépiniaristes amateurs, des jardiniers, etc., qui seront tous présents. Pourquoi c'est important justement de mettre toutes ces personnes-là en relation lors de cet événement ? Alors, vous savez, les manifestations comme ça, les salons, ont un avantage, c'est que les gens qui sont débordés par leur quotidien n'ont pas toujours le temps, l'idée de voir leurs collègues et d'échanger, etc. Et ces espaces, ces périodes de vente, qui sont un week-end, permettent de rencontrer des collègues parfois, des gens qui sont dans des métiers connexes, d'échanger et de parler, et de s'en rendre compte d'expériences diverses qui peuvent retrouver un intérêt dans le quotidien, ou ne serait-ce que dans l'intérêt personnel des acteurs. C'est l'un des objectifs aussi de cette rencontre ? Bah oui, oui, forcément, naturellement. Il faut que les gens se parlent, que le monde végétal s'entraide et que tout ça débouche sur du positif. Donc concrètement, à qui s'adresse cette fête des bons plans ? Qui pourra y venir ? Alors, elle s'adresse à l'ensemble du public, les petits comme les grands, tous les gens qui s'intéressent au monde végétal au sens large. Et l'idée, c'est qu'elles y trouvent des idées, des produits, des relations avec des gens qui s'intéressent aussi à ça. Alors, vous êtes aussi d'ailleurs le président de l'association Avenir de Broglie. Quel est le but de cette association-là ? Pourquoi existe-t-elle ? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous la présenter ? Alors, l'association pour l'avenir de Broglie a été créée par diverses personnes du village, qu'on a rassemblées autour, enfin, qu'on a essayé de rassembler, structurées autour d'une association pour créer des manifestations dans le village parce qu'on trouvait que ça portait un peu. Donc, on a fait plusieurs manifestations, dont une traditionnelle qui est une fête de la voiture ancienne qui a lieu en septembre tous les ans. Alors, évidemment, tout s'est arrêté avec le colis, le Covid, malheureusement. Et on a fait un Godspell récemment qui a eu du succès. Alors, on ne va pas avoir le temps d'en parler plus, malheureusement. 30 avril et 1er mai, donc pour la fête des bons plans. Merci beaucoup, Philippe Maurice de Broglie, d'avoir été avec nous et à très bientôt sur Sensation. Bonne journée, merci.